Bonjour Laetitia. Bonjour Lénédicte. Alors, je vois que tu as des poèmes à murmurer à l'oreille des bébés. Effectivement, c'est un recueil de poésie qui a été écrit par Marcella et illustré par Marie Poirier. Donc il s'intitule bien Poèmes à murmurer à l'oreille des bébés, de 9 secondes à 9 mois et au-delà. Et c'est chez un éditeur qui s'appelle Les Venterniers. Qu'est-ce qui t'a étonnée dans cet ouvrage ? Alors, j'ai été étonnée par les illustrations. Les illustrations que j'ai trouvées très simples, très sobres et en même temps très pepsi, très péchu, acidulé. Ça m'a beaucoup plu. La simplicité des formes, les courons qui nous font penser à Yéla Marie par exemple. Est-ce que ce livre, est-ce que tu pourrais dire qu'il t'a enseigné quelque chose, appris quelque chose ? Oui, que l'amour maternel, c'est un sentiment universel, partagé par toutes les mamans. Et que, en fait, dans ces textes, on s'y retrouve dans la simplicité de dire son amour. On aurait, enfin moi en tout cas, j'aurais eu envie, aimer, pouvoir trouver cette beauté-là au moment de la naissance et pouvoir le dire à mon enfant. Et justement, peut-être si on parle d'écho, qu'est-ce qui a pu faire écho ? Ça rejoint, je pense, ce que tu viens de dire peut-être ? Je pensais à un poème que j'ai lu et qui m'a beaucoup touchée et qui a fait écho à des expériences qu'on a pu vivre. Alors, ça s'appelle « Sans dessus, dessous ». « Sens dessus, sens dessous ». À chaque fois, je me trompe. Alors, j'avais mis un petit truc et bien sûr, je l'ai enlevé. « La danse des sens ». « Sens dessus, sens dessous ». « Je te regarde, tu me regardes. » « Tu me touches, je te touche. » « Tu me goûtes, je te goûte. » « Tu me sens, je te sens. » « Tu m'écoutes, je t'écoute. » « Tu me vois, je te vois. » « Sens dessus, sens dessous. » Voilà, j'ai pensé au moment de l'allaitement, en fait. Quand j'ai vu ça et ça m'a projetée très loin. Et donc, c'est peut-être ce qui t'a du coup émue pour terminer par rapport aux 4E. Voilà, oui. Ou d'autres poèmes qui disent tout l'amour, en fait, qu'on appelle son enfant. Mon amour. Mon amour, mon petit amour, mon bel amour, mon grand amour, ma pomme d'amour. Mon enfant de l'amour, mon amour, mon petit amour, mon tendre amour, mon grand amour, ma bouille d'amour. Mon enfant, mon amour, mon amour. Voilà, je trouve ça beau. Je suis touchée par cette simplicité dans la poésie. Mais écoute, merci pour ce très joli moment. Merci. 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 Merci.